Coucou les amis, c'est Rayson, et bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo sur Zelda Brace of the Wild. Donc cette fois-ci je vous montrerai comment voir l'armure, cet complet du fantôme, le spectre. Donc c'est parti ! Alors, tour du prélude comme point de repère. Juste un petit peu en haut là, tac, à gauche, il y a les ruines de l'amphithéâtre, on est déjà allé ici souvent, il y a une première partie ici, tout en bas. Mais attention en gros là par contre, on va pas être content, si on voit. Petit aimant, indique-moi. Oui il regarde pas. Casque du spectre. Donc ça augmente l'attaque, on dit que ce casque était autrefois porté par un monstre en armure que même les héros ont redouté. Si vous le vendez, bye bye. Ok. Ouah. Alors une fois arrivé, faut juste aller là en fait. Ruine du camp militaire. Tiens. Damn you. Je vous aime pas. Je veux me casser de là. Ouf. Merci. Ah, je me sens un peu plus safe vite fait d'un coup. Alors voyons voir le coffre. Alors normalement le coffre, il se trouve juste là où il y a un foutu gardien. Non, pas une carcasse. Donc je remonte la map. Facile pour vous comme ça. Euh, camp militaire, c'est juste en bas à droite du camp en fait. Top. Prenez l'aimant. On le déterre comme d'habitude. Copain. J'enviens de spectre. Puis lance rejoint pour la dernière item. Touk. Téléportail. Donc en fait, c'est en bas du château d'Hyrule. Il y a les ruines de l'hôtel. C'est là qu'on va. Alors toujours avec l'aimant. Attention gardien. C'est juste là en fait. Siop. Copain. Armure de spectre. On rebooze d'attaque. Plutôt intéressant. Raleigh. Ça fait du style. J'aime bien. Bon bah les amis J'espère que ça vous aura plu Donc comme d'habitude pensez à mettre un maximum de likes Puis à bientôt pour d'autres tips sur Zelda A plus, ciao ciao, bye bye Ciao à tous les amis Ciao ciao Ciao